Lundi Indie ! Lundi horreur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite compilation de jeux d'horreur. Aujourd'hui, nous allons tester un jeu qui s'appelle The Myth. Hello ? Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de sons ? Est-ce donc un mauvais présage ? Ok, c'est au moment où je dis qu'il n'y a pas de sons que le jeu décide de faire du son. C'est intéressant. Ils sont partout. J'en ai marre maintenant d'entendre certains d'entre eux essayer de s'échapper et de voir ce qui arrive ensuite. C'est meilleur de... Je pense qu'il est mieux de se faire battre plutôt que de rencontrer le même destin. Ils ne sont pas de ce monde, un par un. Ils se débarrassent de quiconque leur est inutile. Ils m'ont dit que j'étais le prochain. Mais en fait, la personne qui lit le message... Parce qu'en fait, des fois, il faut savoir qu'il n'y a pas de logique dans le fait qu'il y a des mots... que quelqu'un s'est enfui à écrire un message à monsieur Amur. C'est juste en fait les pensées du personnage que l'on joue qui sont posées par terre, tu vois. Il faut essayer de voir au-delà de l'objet et plus essayer d'interpréter à travers les faits. Vous avez compris ce que je voulais dire ou pas ? Peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Cette porte s'ouvre devant moi. Elle semble m'inviter à y entrer. Il y a un œil. Un œil de type pharaonesque. Ça ne semble pas réel, mais je n'ai plus d'idée. C'est le seul espoir que j'ai maintenant. Je n'ai jamais cru en rien de ce que j'ai écrit. Mais il a dit que son idole était cachée quelque part au sud de ce donjon par ces monstres. Je risque ma vie en essayant de le trouver. J'espère que cela vaut le coup. Donc, je cherche une idole. Vu le dessin de l'œil semblait très pharaonesque. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être une momie qui essaierait de m'avoir, tu sais ? Ce sont des questions auxquelles la réponse semble évidente. Hey ! Et vous, là-bas ? Je vous vois, hein ? Je vois votre ombre. Vous avez fait tomber ce pilier pour m'empêcher de passer. Ça ne marchera pas comme ça. Ça a marché, je n'arrive pas à y croire. L'idole... Je ne pensais même pas que l'idole pouvait vraiment exister. Peut-être que tout ce qu'elle a écrit était vrai aussi. Peut-être que nous pourrons nous échapper de cet enfer. Peut-être, hein ? Qui sait ? Allez, entre dans ces couloirs. Non, 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 non. Ils doivent savoir à propos de nos plans. En même temps, si tu... Si tu laisses des messages partout. J'ai entendu dire qu'ils cherchaient notre cachette. L'idole n'est pas prête encore. Est-ce que nous allons échouer après tous ces essais ? Ouh, il y a maintenant deux yeux. Est-ce que ça ferait un visage ? Tu sais, genre ça fait le visage du méchant garçon dans... Oups ! Ok. Dans Légion. Il y a une seule tête, le méchant garçon. C'est vraiment son nom, hein ? C'est le bad boy. The bad boy. Bad boy, bad boy. What you gonna do ? Je ne comprends pas ce que je vois. Est-ce que c'est une image de Godzilla ? Kojira ? Kojira ? Kojira ? Ah... Je suis... Renki-jutsu. Ok. Tristesse. Lundi Indiii... 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 Lundiii... Lundiii... Bref, on y va. Ce jeu s'appelle Bring Me The Void. Oh putain ! Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour... Est-ce que c'était vraiment le temps de sortir d'Hypersleep ? Enfin, du sommeil cryogénique ? Est-ce que notre... C'était quoi encore la destination ? Pourquoi je... Pourquoi je ne m'en souviens pas ? C'est un... C'est en... Oh, c'est un click and... D'accord, c'est un click. Ceci est mon cryobed. Il semblerait que je me sois réveillé trop tôt. Waouh ! Cette animation de marche. J'en ai marre de tester des jeux de merde. S'il te plaît, donnez-moi des bons jeux. Comment ça tu veux jouer ? Et moi aussi, je n'ai pas envie de jouer avec toi, moi. Où est-ce que je suis ? C'est quoi cet endroit ? Il est creepy ! Il est creepy ! Oh ! Donne-moi la lampe torche. A moi ça. Comment j'utilise... Ah ! Clique droit pour allumer la lumière ? Au moins, ça éclaire bien. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à tous dans ce Landy Indy, dans lequel je vous fais découvrir des jeux vidéo d'horreur indépendant le lundi matin. Même si c'est le soir. Donc aujourd'hui, il y a une petite souris apparemment qui semble m'accueillir. Graphiquement, en fait, c'est plutôt sympathique. Je trouve ça assez original. Du coup... Le truc voulait que je me réveille pour jouer avec lui. Mais moi, je n'ai pas envie de jouer avec lui. Cette porte a été griffée apparemment. Je ne peux pas l'ouvrir. Non, je n'ai pas envie de te chercher. Surtout pas avec une voix comme ça. Non, non, non. Tu parles comme ça... Ok. C'est marrant, ça me fait penser un peu à Bendy. De loin ! Mais un petit peu quand même. Nice, une batterie. Nice, une batterie. Je ne peux ouvrir aucune porte. Et un tableau m'a souri bizarrement. Voilà, de ce côté-là. Oh, je pouvais passer juste par ici aussi, tout simplement. En tout cas, on a bien vu que le tableau avait changé. What the fuck ? Alors, où pourrait être une salle de bain dans cet endroit un peu chelou ? Wow ! On se calme les tableaux. On se calme les tableaux. On ne change pas comme ça. Ok ? Je ne suis pas d'accord. Surtout que c'est la deuxième fois que je passe ici. C'est marrant, je peux voir toutes les fenêtres. Mais en aucun cas, je peux... Laissez-moi sortir d'ici ! Je t'ai trouvé ! Mais oui ! Je t'ai trouvé 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 ! Il est malade ? Il doit avoir la grippe ? Aujourd'hui, le jeu s'appelle Submerge. C'est normal qu'il se tient comme ça. Il a ses deux bras vraiment très 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 haut. Je trouve ça un peu chelou. Oh ! Je peux récupérer de l'oxygène. Oh ! Ok. C'est... D'accord. Comment on utilise l'oxygène ? D'accord. Du coup, on s'avance. Je suppose que... Ah ! Il y a un équilibre des flux. Je comprends. Cette porte porte la marque d'un crâne. Ça veut dire la mort du sang ? Il part là-bas. Il fait... Une diarrhée sanguine. Et ensuite, il a explosé la porte. D'accord. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallumé, je pense, le courant quelque part. Ici, peut-être que c'est disponible. Oh ! Oh ! Ok. D'accord. Il y a une créature qui crie. Je ne sais toujours pas comment utiliser mon oxygène. Donc, il risque d'avoir un petit souci, dans très peu de temps, de type noyade. Et ça, ça va être compliqué. C'est rigolo ! C'est rigolo ! Oh ! Ah ! C'est avec espace qu'on peut respirer... Enfin, qu'on peut utiliser son oxygène. Il faut aller vite, hein ! Allez, monte ! Voilà, tout va bien ! Rires Ok, ça fait rire des enfants. Il y a du tissu et il y a un énorme 6. Ok. Allume-toi, courant ! Il y a une autre lumière rose de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser la lampe-torche comme un... Enfin, ce truc-là comme une lampe-torche. Peut-être que j'en aurais besoin tout à l'heure, mais en fait, du coup, je n'ai pas le choix, ok ? Je suis obligé de faire comme ça parce que je ne vois rien du tout. Allez, allume-toi ! Ah ! Du coup, ça a fait quoi ? Ça a gonflé... Je ne sais pas ce que ça fait. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Oh ! Je vois que dalle, mais... C'est bon. Il y a un papier ici. Et apparemment, c'est les crédits du jeu. C'est écrit en artiste et compagnie. Ils viennent. À la fin, il n'y avait aucun échappatoire. What ? Tu es en train de me dire que j'ai fait tout ça ? Et tu me dis que je ne pouvais pas m'échapper au final ? Et tu fermes comme ça dans ma figure ? Eh bien, franchement... Ce n'était pas très, très, très cool de ta part. Rires